Un jour, un homme s'est plaint à l'avant-dernier rabbi de Lubavitch en lui disant « Vos élèves trompent tout le monde ! » Il donne l'impression d'être des grands religieux, surtout vu comment il s'habille, mais beaucoup d'entre eux sont en fait de vrais imposteurs. Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson lui a répondu « Celui qui ment pour recevoir de l'argent de charité en faisant semblant de souffrir de malnutrition ou qui simule une amputation de sa jambe, la Mishnah enseigne « Enomet minazkena atcheye ke'echadmeem » A la fin, il va devenir comme il a prétendu être. Le rabbi a terminé sa réponse en souhaitant que ses élèves continuent à simuler leur piété religieuse pour qu'ils deviennent à la fin réellement des Tzadikim. Retenez bien cette histoire et écoutez la suite. Le Mishkan au sanctuaire que les Hébreux avaient construit dans le désert ressemblait à un corps et chaque élément du sanctuaire renferme une leçon et des idéaux pour réussir sa vie terrestre. Parmi les éléments du Mishkan, Dieu nous a ordonné Fabriquer une arche en bois couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche sainte symbolise le cœur d'une personne, c'est-à-dire son essence, son âme. On est tous nés avec une âme qu'on doit rendre à Dieu meilleure qu'on ne l'a reçue à la fin de notre vie en la recouvrant d'or à l'extérieur puis à l'intérieur exactement comme le Aaron Kodesh, l'arche sainte du sanctuaire. Tout le monde comprend qu'il faut développer sincèrement à l'intérieur de nous-mêmes des idéaux de Torah mais pourquoi recouvrir d'abord son cœur d'or à l'extérieur ? Rabah Vigdor Miller enseigne que là est le secret. Lorsque les Hébreux ont confectionné l'arche, ils ont d'abord planté l'extérieur de la boîte en bois en or puis ils ont couvert l'intérieur. Il faut commencer par l'extériorité pour influencer notre intériorité même si évidemment notre intériorité est la valeur la plus importante puisque Hachem iré la levave, Dieu regarde le cœur. Mais nos sages enseignent dans le Talmud Une personne doit toujours s'assurer que son intérieur soit à l'image de son extérieur car l'extérieur joue sur l'intérieur. Une personne qui montre son bon côté à l'extérieur n'est pas forcément qu'un imposteur. C'est une personne qui va bientôt arriver à améliorer son intérieur si elle en a l'intention bien entendu. Rav Miller disait que Dieu nous préserve de toutes ces personnes qui montrent ou disent en public ce qu'elles ont à l'intérieur de pas terrible sous prétexte que c'est bien d'être naturel. Échec assuré. Ceux qui sont restés naturels à l'extérieur sans filtrer leur bouche ou leur comportement ont souvent raté leur vie, pensez-y, regardez autour de vous. Quelques exemples. Celui qui met le doigt dans son nez et l'inspecte devant tout le monde. D'accord, il faut être naturel dans la vie. Bah qui garde son naturel pour lui ? Une femme perd patience, son mari lui casse les pieds. Si elle le gifle sous prétexte que dans la vie les slogans publicitaires vous invitent à être naturel et authentique, elle va finir par divorcer. Mais si au contraire la femme très déçue de son mari, au lieu de lui casser un vase sur la tête naturellement, lui répond en lui offrant une boîte de chocolat avec un petit mot. Elle finira par conduire ses enfants, tes petits-enfants sous la roupa accompagnés de son mari. La première chose à faire est de ne pas être naturel. Imaginez un épicier, un grand nombre de ses clients sont casse-pieds. L'un d'entre eux veut lui rendre une boîte de sardines ouverte en disant que c'est pas celle qu'il voulait. Et il veut qu'on lui rende son argent. A quoi pense l'épicier naturellement à ce moment-là ? A lui renverser l'huile de la boîte de sardines sur la tête. Mais d'un autre côté, ce commerçant a besoin de ses clients, il doit gagner sa vie. Il décide donc de jeter la boîte à la poubelle, il garde le silence et il rend l'argent à son client avec le sourire. Mais à ce moment-là, il ne gagne pas que sa subsistance, ça parle à ça. Il gagne aussi son monde futur. Car même si sa patience est artificielle, elle va l'aider à changer intérieurement. Au bout de quelques années, il se sera entraîné à devenir un véritable homme au bon trait de caractère. Évitez d'être naturel pour les mauvaises choses. Vous vous éviterez beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très conseillé de devenir rabbin ou dirigeant d'associations juives parce que Dieu bénisse les juifs, vous en mettent plein la tête. Ils sont jamais d'accord avec vous et ils aident donc leurs dirigeants à devenir des gens merveilleux et à se dépasser. Et c'est ce que Dieu cherche, notre transformation. Et pour se transformer, il faut bricoler. Et ce bricolage de l'extériorité, c'est un des grands principes du Messilat Yesharim, une œuvre majeure de la Kabbalah, écrit par Rabbi Moshe Chaim Loutsato qui nous dit L'extériorité stimule l'intériorité. Conduisez-vous comme si vous étiez bon avec intégrité, bien sûr, et vous le deviendrez. Ne restez pas vous-même. Couvrez-vous d'or de l'extérieur et votre intérieur suivra. Soyez un charlatan intègre. Ayez un bon comportement avec votre entourage et doucement, doucement, vous aurez de meilleures relations avec vos voisins, votre épouse, votre mari, votre famille. Vouloir que les gens aient une bonne opinion de soi n'est pas une si mauvaise idée. Rav Miller conseillait cette méthode aussi avec son conjoint. Faites-lui croire que vous êtes quelqu'un de bien. Complimentez-le pour le dîner. Dites-lui que c'est un bon mari, une bonne épouse. Vous êtes fiers et heureux avec lui. Même si ce n'est pas le cas, plus on s'exprimera comme ça, plus on s'améliorera et viendra un jour où on le pensera réellement. Entraînez-vous plus à sourire avec votre conjoint et votre voisin. Même si vous n'êtes pas content de les voir, vous le serez bientôt. C'est d'ailleurs le sens d'une autre Mishnah qui nous dit Accueillez chaque personne avec un visage avenant. Et si je ne peux pas le faire naturellement ? Mais si ce type-là, je ne peux pas me le voir en photo ? La Mishnah ne nous demande pas d'être avenant et sympathique, mais d'avoir un visage avenant et sympathique. Notre visage souriant est extérieur et c'est comme ça qu'on couvrira notre cœur intérieur. Il n'y a pas de meilleure méthode. Et après avoir été fake avec votre conjoint, soyez-le aussi avec Dieu. Exemple, la loi juive nous ordonne de manger les Shem Shamaim au nom du ciel. Juste pour faire la volonté de Dieu. Imaginez, j'ai un grand appétit, je m'assois à une table remplie de boutargue, de navettes de saumon, d'anisettes. Et là je dis, je mange les Shem Shamaim en l'honneur de Dieu. C'est totalement faux, mais je le dis quand même. Je mange cette délicieuse daphina juste pour assurer la bonne santé de mon corps et pour pouvoir servir Dieu. Je suis un menteur, j'adore la daphina. Mais je m'exerce à dire ce que j'aimerais être. Je m'entraîne jour après jour, ça imprègne mon esprit et je vais finir par manger que pour des bonnes raisons. Vous avez compris que les exemples ne manquent pas. C'est écrit dans le Talmud au sujet des érudits que plus ils prennent de l'âge, les Talmud des Shachamim, plus ils s'améliorent. Pourquoi ? Parce qu'ils s'efforcent toujours de donner une bonne image d'eux-mêmes. Ils se respectent et un jour, ils deviennent bons. Alors que les ignorants, eux, ils empirent, ajoute le Talmud. Jour après jour, ils mangent, ils travaillent naturellement, ils prient sans réfléchir selon ce que leur corps leur dit et plus une personne reste naturelle, plus elle s'attache à son côté animal. Un jour, une personne s'est adressée au sabbat de Slabotka en lui disant « Vos élèves vous trompent, ils agissent comme s'ils étaient des hommes avec une grande éthique, mais ils vous trompent. » Le sabbat a répondu « Oui, ils tentent de me tromper toujours plus chaque jour. Mais à la fin, c'est moi qui les trompe, parce qu'ils deviennent des hommes justes et c'est exactement ce que j'attends d'eux. » Devenir un tzadik est le résultat d'un travail acharné et de longue haleine. Dieu nous demande de le tromper pour découvrir finalement que nous avons recouvert d'or pur notre intérieur autant que notre extérieur. Soyez vous-même, mais pas trop non plus.